C'est une poule qui ne va pas supporter la captivité. Elle sera forcément en plein air et en pleine liberté. Ça ne sera jamais une poule de batterie, ce n'est pas possible. Et l'idée que j'ai lancée dès le début au maire, en disant « Vous voulez ça, il faut avoir une appellation d'origine contrôlée. Il faut que vous soyez sanctionné, sanctionné dans le bon sens du terme, par une appellation qui soit reconnue dans le monde entier comme étant la représentation de l'excellence française. » On a forcément une chaire qui est un peu rouge, donc il n'y a pas la pâleur et la transparence d'une volaille normale. Elle est élevée selon les principes du chaponnage ou de la poularde, c'est-à-dire en épinette, c'est-à-dire dans une cage fermée pendant les deux ou trois derniers mois de son existence. Ce sont des bêtes qui ont huit mois, donc ce sont des bêtes qui sont forcément adultes, qui ont fait du muscle, qui ont fait du gras, bien entendu, mais s'ils sont élevés au lait avec un mélange de céréales, ça ne sera jamais une poule où on se poserait des questions sur les OGM, sur est-ce que c'est de la batterie, est-ce qu'il y a du soja dedans, est-ce que non ? C'est une poule de plein air, elle va se nourrir de petits coquillages, d'herbes, de mollusques, de tout ce qui traîne dans la nature, plus une alimentation qui va être une alimentation céréalière locale, c'est-à-dire vous avez entendu du sérrazin, de l'avoine, de l'orge, on va avoir une volaille qui va avoir un goût très spécifique. Merci. Merci.